Générique ... Quelle courte pour l'instant de Mona Branson, rapide sur la piste et également rapide derrière la carabine. Elle va ressortir en tête avec Zinara Alimbekava. La Biélorusse a également fait le plein. Tout comme Chloé Chevalier, non ! Chloé Chevalier va devoir prendre une balle de pioche. C'est bien fait pour la République tchèque. Attention l'Italie, on dirait vraiment droit à l'erreur. La Russe, encore une petite marge. Ca va repartir. Donc pour Chloé, avec un peu de retard, mais ça reste correct. On va voir ce que ça donne pour Elisabeth Otis. C'est bon, elle a réussi à se reprendre. Tout de suite aller dans les skis de Valeria Vasnetkova. Les consignes de Frédéric Jean pour Chloé Chevalier. La Russe a pris les devants dans ce groupe. Chloé Chevalier pour la France est juste derrière. On passe en canal fileté, mais on va essayer de continuer à voir ce qui se passe. En tout cas pour les deux premières, il y a des erreurs. Ca va permettre peut-être à Elisabeth Otis qui est en train de faire un super tir debout, de repasser devant tout le monde. Non, elle sera pas seule. Elle sera accompagnée d'Anime Bekava qui s'est bien repris. Et également de la Suédoise qui a réussi à mettre sa balle de pioche. Et Amiba Sarga toujours impeccable pour la Suisse qui a également réussi le plein. Le plein aussi pour Chloé Chevalier qui va repartir à nouveau dans un bon groupe. Et c'est de bonne augure pour elle. Et Justine Vrezas-Boucher également un prime départ avec 33 secondes et 8 dixièmes de retard désormais sur la Biélorussie. Il y aura un anneau de pénalité pour Ingéla Anderson et cette équipe de Suède. Kristina Retzova pour la Russie est finalement ressortie. Et Dorothée Avira évite l'anneau de pénalité. Elle a eu besoin de ses trois pioches, mais elle va pouvoir repartir sur la bise sans aller faire 150 mètres supplémentaires. Est-ce que ça va être la même chose pour Justine Vrezas-Boucher ? Oui. Sacré effort de la part de Justine. Elle est partie du tiers à 42 secondes. Elle est désormais à 25. Ça va très très vite pour la Française là, qui a refait la moitié de son retard rien que sur ce tour sur les skis. Attention, il pourrait également y avoir un tour de pénalité pour cette équipe de France. Il faut que Justine Vrezas-Boucher mette cette dernière balle. Il y en aura un de tour de pénalité pour la Biélorussie de Leschanka qui a réussi à faire basculer cette dernière palette. Elle y arrive aussi. Justine Vrezas-Boucher évite donc l'anneau de pénalité, mais va ressortir de ce petit tir avec du retard. Et Justine, encore une fois, est en train de faire un super travail sur la piste. Vous le voyez, elle est capable de revenir au contact quasiment du podium à la fin de ce tour. L'équipe de France, Justine Vrezas-Boucher pour Pola Bauté. Il y a des erreurs partout, mais beaucoup d'erreurs pour ce biloute pour la Pologne. Une seule cible désormais à faire basculer pour Pomola, pour cette équipe d'Italie. Une seule cible également pour Pola Bauté, pour l'équipe de France. Celle de l'Italie a bien basculé. Elle va pouvoir ressortir en tête de cette course, puisque la Russe est encore sur l'anneau de pénalité. Pola Bauté pour la rejoindre. La Polonaise va aller sur l'anneau de pénalité également. C'est David Auvin qui va pouvoir ressortir. Dommage pour Pola qui s'est un petit peu affolé sur le départ de son coup. Et la Norvège qui fait l'opération du siècle, qui vient se remettre troisième. Quel relais de folie, malheureusement, Pola Bauté n'aura pas réussi à en profiter. Allez, il faut la mettre, cette dernière balle, c'est bien. Ça, ça va beaucoup lui apprendre. La Norvège et cette équipe de République tchèque. Federica Sanfilippo, elle, attend Samuela Comola pour l'Italie, qui a quelques secondes encore de cette troisième place, de ce duo en tout cas, mais qui est bien installé sur cette troisième place. L'Allemagne est en train de se mettre en place. C'est Anna Kebinger qui va prendre le tout premier relais de sa carrière. Le départ du tout premier relais de sa carrière. Anaïs Bescon s'est bien placée. Elle attend Pola Bauté. Extraordinaire. Sur ce final, regardez, elle a doublé la Russe. Elle est repassée. Elle vient donner le relais à 26 secondes. Et si on y croyait, même pas à 23 secondes, si on y croyait encore à ce relais, mais franchement, c'est largement possible. Allez, Nanas, elle est là. Elle les a. Elle les a en point de mire, ses adversaires directs. Elles se sont répondues coup sur coup et elles ont géré toutes les deux très bien ce vent. Ça reste comme ça, donc en tête de la course avec la Norvège et la République tchèque. Et attention, pour l'instant, ce tir est très bon pour la plupart des filles. Ça ne va pas laisser beaucoup de marge à Anaïs. Il va falloir qu'elle soit bien présente. Et c'est peut-être bien sur ce tir qu'elle aurait pu se replacer. Non. Elles vont être trois avec une pioche. Saint-Philippe, on va pouvoir ressortir la première avec Anaïs Bescon. Est-ce que l'Allemande va rester sur le tapis ? Oui, c'est la Russe qui va accompagner la France et l'Italie. Allez, Nanas, elle la tient bien pour l'instant, cette troisième place. Elle arrive à skier un peu plus vite que Federica, qui ne reste pas correctement dans ses skis. Solide, Ingrid Tendrevold, qui a juste une erreur. Charvattova s'installe seulement. Et elle la met, elle la fait basculer. Et la victoire va donc être norvégienne aujourd'hui pour ce dernier relais avant les Jeux olympiques. Sauf catastrophe, comme on l'a vu avec Lucie Charvattova il y a quelques minutes. Elle est obligée de souffler dans sa carabine. La tchèque, malheureusement, elle a dû mettre de la neige pendant sa chute, donc elle ne voit plus rien. Elle ne va pas pouvoir tirer. On n'aime pas voir ces images. C'est dommage, la pauvre, qui perd tout. Allez, Anaïs, pendant ce temps-là, est en train, elle, de réussir à mettre les balles. Elle pourrait peut-être bien ressortir deuxième. Le malheur des uns qui pourrait faire le bonheur des autres. Et surtout, le talent pour Anaïs Bescon pour pouvoir ressortir. Il y a une erreur pour la Russie, pour l'Italie et pour l'équipe de France. Mais c'est Anaïs Bescon qui réussit la première à mettre cette balle. Il y a une erreur supplémentaire pour Federica Sanfilippo. La Russe va sortir juste derrière Anaïs Bescon. On va craindre le retour de l'Italienne. Juliana Nygmatulina pour cette équipe de Russie qui vient de passer devant Anaïs Bescon. Désormais, il faut qu'Anaïs s'accroche avant que Federica Sanfilippo revienne sur Anaïs Bescon. Regardez, ça y est, la Française est décrochée par la Russe. Mais la Française est toujours sur le podium. En troisième position donc. Et Anaïs aura su résister à l'Italienne. Et la Norvège qui monte enfin sur le podium du relais féminin depuis le début de la saison. C'est la première fois que ça arrive. Les Françaises étaient toujours là au rendez-vous. Mais jamais les Norvégies n'étaient montées sur le podium. Federica Sanfilippo est tout près d'Anaïs Bescon. Oui, parce que Federica Sanfilippo, je la connais très bien. Et elle est super forte au niveau du sprint. Là, elle est revenue. Elle est revenue sur Anaïs. Je disais qu'elle avait réussi à la tenir. Alors la Russe est terminée. Par contre, derrière, j'ai bien peur que Sanfilippo arrive avec plus de vitesse. Déboîte Anaïs. Pile poil sur la ligne. C'est ce qu'elle fait. Elle vient de la déboîter Anaïs Bescon. Ça va jouer donc au sprint entre Federica Sanfilippo et Anaïs Bescon. L'Italie ou la France devant. Est-ce que ça va jouer à la photo finish ? Oui, c'est ce qu'on nous indique sur l'écran. Alors que Matulina, au bout de ses forces dans l'air d'arrivée, vient offrir à cette équipe russe une deuxième place. La France sur le podium ou pas sur le podium ? Oui, selon la photo finish, la France est troisième. L'Italie quatrième. On va voir. C'est la France. Je suislining. C'est la France. J'ercise la France. J'ercise les airs marchés. Par la notice d'Aïs Bescon. Merci.